Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis Julie Akasha, formatrice de professeur de yoga. Et aujourd'hui, je vous propose un cours dynamique Yoga Express pour vous réveiller du bon pied le matin. On va commencer tout de suite debout à l'avant des tapis. Laissez vos pieds à environ la largeur de votre bassin pour être bien confortable et ancrez vos pieds dans la terre. Le dos droit, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Pressez les mains l'une contre l'autre, baissez les épaules. Expirez tout doucement, relâchez. Inspirez, grandissez-vous. Allongez la colonne vertébrale, pressez les mains l'une contre l'autre, baissez les épaules. Expirez tout doucement, les bras le long du corps. Troisième fois, inspirez, bras dans le ciel, gardez les épaules basses. Nombrez sur la colonne vertébrale. Et expirez, relâchez. Magnifique, on va faire la même chose en montant sur... En montant en pointe, inspirez, bras dans le ciel. Pressez les mains l'une contre l'autre, baissez les épaules. Expirez tout doucement, relâchez. Pressez les talons dans la terre. Inspirez, bras dans le ciel, gardez les épaules basses. Et on monte. Nombrez sur la colonne vertébrale, pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez tout doucement, posez les talons au sol et pressez-les activement dans la terre. Troisième fois, inspirez, montez les bras dans le ciel. Montez les talons. Nombrez sur la colonne vertébrale. Et expirez, relâchez complètement, pliez les genoux. Fais des petits cercles avec la tête pour bien relâcher la tête. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses, relâchez complètement. Inspirez, dos droit, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, relâchez le buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, planche. Reculez un pied puis l'autre pour vous retrouver en planche. Posez les genoux au sol, pressez activement les doigts dans la terre. Et on va avancer les poignets, les épaules plus loin que les poignets. Créez une légère pression au niveau de vos poignets. On les échauffe tout doucement. Même si c'est un chrono-yoga, on va faire très attention à nos articulations pour ne pas se blesser. Et asseyez-vous sur vos talons, petit cercle ici avec les poignets. Respirez naturellement, profondément. Petit cercle dans un sens et dans l'autre sens. Et reposez vos mains ici à quatre pattes. Expirez, dos rond. Inspirez, déroulez, vertèbre par vertèbre, cœur vers l'avant. Expirez, dos rond. Montez le cœur le plus haut possible. Et déroulez. Suivez le rythme de votre propre respiration. Respirez. 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 Magnifique. On va faire notre premier chaturanga. Vancez les épaules plus loin que les poignets. Expirez, descendez comme une planche sur le sol. Inspirez, petit cobra. Levez les bras. Expirez, nombril sur la colonne vertébrale. Remontez comme une planche. Chien, la tête en bas. Vous pouvez plier les genoux pour votre premier chien, la tête en bas. Levez le bassin dans le ciel activement. Les prochaines expires, tendez les jambes sans bouger le dos. Inspirez, les deux talons dans le ciel. Expirez, pressez le talon droit. Inspirez, les deux talons dans le ciel. Expirez, pressez le talon gauche. Inspirez, les deux talons dans le ciel. Expirez, pressez les deux talons dans la terre. Puis on ramène le pied droit entre les mains. Bras dans le ciel, Anjanaya Sana. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale pour ne pas cambrer les épaules basses. Si ça vous fait du bien, légère ouverture de cœur. N'allez pas trop loin. Aucune sensation dans les lombaires. Les mains en prière, twistez sur la droite. Pressez sur vos cuisses. Avec votre coude. Respirez profondément. Posez les mains de chaque côté du pied. Planche. À l'expiration, chaturanga. Faites très attention à votre alignement. Attention aux lombaires. Inspirez, petit cobra. Levez les mains. Expirez, remontez comme une planche. Cher la tête en bas, n'hésitez pas à plier les genoux dans un premier temps pour allonger le dos, les côtes sur les cuisses. Et à partir d'ici, à l'expire, tendez les jambes. Inspirez, levez les talons. Expirez, pressez le talon droit. Inspirez les deux talons dans le ciel. Expirez, talon gauche. Inspirez les deux talons dans le ciel. Et expirez les deux talons pressés dans la terre. Puis pied gauche entre les mains. Bras dans le ciel, Anjana Yasana. Légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire on ne laisse pas la cambrure. On ramène le coccyx vers l'avant. Baissez les épaules si ça fait du bien. Ouverture de cœur. Respirez. Les mains en prière devant le cœur, twistez sur la gauche cette fois. Et pressez dans les mains pour accentuer la torsion. De longues inspirations. De longues expires. Et expirez. Tchaturanga. Vous pouvez poser les genoux ou directement Tchaturanga. Inspirez le petit cobra ou le chien de la tête en haut. Si vous n'avez pas de problème de longueur. Expirez. Chien la tête en bas. Adokasvanasana. Pressez activement les talons dans le sol ici. Pied droit entre les mains. Talon gauche au sol. On s'ouvre en guerrier numéro 2. Balayez les bras. Et descendez dans votre guerrier. Attention aux genoux qui ne rentrent pas vers l'intérieur. Ils pointent dans la même direction que l'orteil. Pour protéger les genoux. Pomme de main droite vers le ciel. Inspirez. Parsvaviravadrasana. Et tirez tout le flanc droit. Tendez la jambe. Allez chercher loin, 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 loin devant. Et par contre, pas trop vers le bas. Sinon, non, il faut ici être tout droit. Donc remontez un petit peu. De manière à avoir le flanc long ici. Et celui-là très long. On n'est pas en arc de cercle. On est très droit. Magnifique. Bras gauche dans le ciel. Respirez, le triangle. Trikonasana. Expirez. Vinyasa. Chaturanga. Petit cobra si vous préférez. Ou chien la tête en haut. Expirez. Chien la tête en bas. Faites très attention dans les transitions. Un petit peu plus de rythme aujourd'hui avec le Vinyasa. Mais on fait toujours très attention à la forme. Prochaine inspiration. Pied gauche entre les mains. Virabhadrasana. Guerrier numéro 2. Descendez dans votre guerrier. Attention à votre alignement. Pomme de main gauche dans le ciel. Parsva. Virabhadrasana. Et tirez tout le flanc gauche. Tendez la jambe avant. Et tout doucement, allez chercher très très loin avec la main. On allonge le flanc gauche. On ne va pas chercher de parler sur le sol comme ça. On allonge le flanc gauche le plus possible. Ensuite, bras droit dans le ciel. Triconasana, la posture du triangle. De longues inspires, de longues expires. Expirez Vinyasa. Planche Tchaturanga. Expire. Petit cobra. Où chien la tête en haut. Expirez. Chien la tête en bas. Expirez. Relâchez bien complètement la tête ici. Pas de tension dans la nuque. Et rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. On rapproche les pieds l'un contre l'autre. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Relâchez complètement la tête ici. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez, buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. Expirez, relâchez, buste sur les cuisses. Troisième et dernière fois. Inspirez, dos droit. Expirez, buste sur les cuisses. Et prochainement, inspire, descendez dans votre chaise. Utkatasana. Baissez les épaules ici. Les mains en prière devant le cœur. On twiste sur la droite. Baissez les fesses. Pressez dans vos mains. Inspirez, utkatasana. Tadasana à la chaise. Baissez les épaules. Les mains en prière devant le cœur. Et on twiste sur la gauche cette fois. Inspirez, utkatasana à la chaise. Expirez, tadasana. Prochaine inspiration, bras dans le ciel. Montez sur les talons. Pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez, redescendez. Inspirez, utkatasana. Expirez, tadasana. Inspirez, montez sur les talons. Pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez, tadasana. Inspirez, utkatasana à la chaise. Descendez. Expirez, tadasana. Inspirez, montez. Expirez. Inspirez, utkatasana. Descendez, descendez. Baissez les épaules. Expirez, tadasana. Inspirez, montez. Expirez, dernière fois. Utkatasana à la chaise. Expirez. Inspirez, grandissez-vous. Pressez dans les mains. Expirez, relâchez. Vous pouvez vous asseoir sur vos tapis. On a fait monter le cœur. Donc, on va se calmer avant de finir notre cours de yoga. Même si c'est un yoga express, il faut prendre le temps de revenir complètement à la normale, d'avoir une respiration calme et un rythme cardiaque calme pour finir le cours. N'hésitez pas à vous asseoir sur un petit coussin. Si vous n'êtes pas confortable en tailleur, il faut tout simplement surélever votre bassin. Fermez les yeux ici, les mains sur les cuisses. observez votre respiration naturelle. Tout doucement, ouvrez les yeux. Main droite derrière la fesse droite, main gauche sur le genou gauche. inspirez, grandissez-vous. Et expirez, twistez. Et on revient au centre. La même chose de l'autre côté. Grande inspiration. Et ensuite, twistez. Revenez au centre. Expirez dos rond. Inspirez cœur dans le ciel. Grandissez-vous, allongez-vous. Expirez dos rond. Suivez le rythme de votre respiration. Synchronisez le mouvement avec votre souffle. Magnifique. Revenez dos droit. Les pieds, l'un contre l'autre. Dessinez un gros diamant ici. Donc, écartez un petit peu les talons. Mettez-les plutôt loin du périnée. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez. Penchez-vous sur votre diamant intérieur et relâchez tous les muscles du corps. Relâchez complètement votre mâchoire. Encore trois inspirations et trois expirations à votre rythme. Et tout doucement, aidez-vous de vos mains pour vous redresser. On va repasser par le tailleur. Fermez les yeux quelques instants ici. Pressez les os des fesses, les ischions dans la terre pour vous connecter à la terre. Et montez le sommet de la tête vers le ciel. Observez les effets de la pratique du yoga sur votre corps et votre esprit. Ramenez les mains en prière devant votre cœur. Et remerciez-vous d'avoir passé ce moment avec vous-même. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu. Pensez à me laisser un pouce et un petit commentaire pour me dire coucou. Ça fait beaucoup de bien à la chaîne. Ça m'aide énormément. Ça m'apporte beaucoup de soutien. Je vous retrouve aussi sur Instagram où chaque semaine, je partage des tutos de yoga et de yoga du visage. À très bientôt.